Je voudrais avant de nous séparer que nos membres du français se présentent un à un dans leur monde. Charles d'Aubel, enseignant, France, chargé de mission. Luc Jauré, grand maître, je suis médecin et je suis belge et français. Qui porte en lui qu'il n'a plus besoin d'être densifié parce qu'il est conscience pure par l'expérience qu'il a vécue. Luc a basculé progressivement, il n'est pas devenu quelqu'un blanc-noir. Non, je pense qu'il arrive à la fondation avec des intentions extrêmement nobles d'évolution. Et au fil du temps, il s'est durci. Les sujets, nous verrons. Souvent, il disait que c'était terminé, pour terminer la mission sur la planète, qu'il n'y avait plus d'espoir pour l'humanité. Il fallait déterminer qu'il n'y avait plus de possibilités de relever la conscience. Je crois qu'aujourd'hui, la réalité des événements qui se passent autour de nous, dans le monde entier, nous prouve à suffisance que nous avions raison. Ne pleurons pas la disparition de nos forêts. Ne pleurons plus la disparition de nos océans. La pollution nucléaire, la lice est interminable aujourd'hui. Ça fait partie d'un processus de dissolution. Des milliers de prophètes, de sages, d'envoyés du ciel, ont séjourné parmi les hommes pour les prévenir, pour leur permettre de vivre en toute conscience la phase du passage actuel. Mais qu'ont fait les hommes ? Je dirais, quant à nous, ce n'est plus notre problème.